Musique Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur Télé Festival. Nous allons vivre ensemble la montée des marches du film d'Harry Follman présenté hors compétition. Où est Anne-Franck ? Where is Anne-Franck ? Un film extrêmement important aujourd'hui. C'est aussi ça le Festival de Cannes. Le réalisateur vient juste d'arriver. Nous allons le rencontrer dans quelques instants. Harry Follman qui a reçu le César du meilleur film étranger en 2008. C'était pour Vals avec Bachir. Il revient cette année à Cannes pour présenter Où est Anne-Franck ? Un film d'animation extrêmement important. Le réalisateur se demande quelle est finalement la place d'Anne-Franck aujourd'hui. Il explore le thème de la Shoah. Le voilà avec nous. Bonjour Harry, comment allez-vous ? Bonjour, comment allez-vous ? Je suis très excitée. C'est un instant privilégié pour nous tous. J'ai une belle équipe qui a travaillé 4 ans durant sur le film. C'est un rêve réalisé. Le sujet est très important, n'est-ce pas ? Le Shoah, parler d'Anne-Franck ici à Cannes. Le monde entier nous regarde. C'est aussi important pour vous ? Oui, l'objectif de tous qui ont travaillé sur le projet est de faire en sorte que les enfants regardent ce film. C'est pour ça qu'on a choisi un film d'animation. On passe en revue le passé, mais on parle également de ce qui se passe aujourd'hui. Et on souhaite mobiliser les jeunes pour regarder le film et changer le monde. Et dans l'espace de quelques années, tous ceux qui ont vécu le Shoah seront disparus. Il est donc important pour que ce film enseigne aux nouvelles générations l'histoire. Oui, c'est pour cela qu'il faut inventer de nouveaux formats pour toucher de nouveaux publics et ne pas juste rester avec les façons traditionnelles de raconter une histoire. Il faut inventer de nouveaux formats aujourd'hui. Il y a quelques personnes qui survivent encore, mais bientôt, ça ne va pas être le cas. Quelle était votre réaction lorsqu'on vous a demandé de réaliser ce projet ? Est-ce que vous aviez peur de parler d'Anne-Franck ? Ma première réaction était un refus total. Je disais que c'était trop important comme projet. Mais j'ai relu les écritures d'Anne-Franck. J'ai parlé avec ma mère qui est survivante. Et donc, j'ai décidé d'y aller. Il a fallu huit ans pour réaliser le projet. Mais on est arrivés. Et huit ans plus tard, quel est votre sentiment ? Vous avez tant travaillé sur un projet de cette envergure. Quel est votre sentiment ? En fait, si j'avais su qu'il fallait prendre huit ans pour réaliser le projet, est-ce que je l'aurais accepté ? Je ne sais pas. Peut-être que je ne l'aurais pas accepté. Mais c'était en 2013 qu'on m'a demandé de le faire. Mais peu importe, le projet existe. Il a fallu huit ans. Dans votre film, vous parlez du petit chaton, le petit chat imaginaire. Comment est-ce que vous avez créé ce personnage imaginaire ? En fait, j'avais besoin d'une nouvelle dimension pour raconter l'histoire. Je me suis dit, si je me limite à l'histoire traditionnelle, ça ne va pas suffire. Il va falloir un élément imaginaire. Il fallait en faire un conte de fées qui parlerait aux enfants. Et c'est l'explication de Kitty. Il y a peut-être un autre objectif derrière votre film. Le film peut être utilisé comme outil pédagogique dans les écoles. C'est vrai, il faut atteindre des publics partout dans le monde. Des enfants en théâtre, en streaming, dans les écoles. Tôt ou tard, j'espère après la sortie du film, qu'il va être exploité pour la pédagogie, bien sûr. Et quelle était votre réaction lorsque vous avez appris et que votre film allait être projeté ici, à Cannes, sur cette plateforme mondiale ? Très honnêtement. Je ne pourrais pas imaginer que le film ne soit pas projeté à Cannes. C'était évident qu'il fallait le projeter ici. Est-ce qu'il y a un message politique, culturel ? En fait, ce film a été réalisé sur quatre continents, dans douze pays. Beaucoup de soutien de différents gouvernements. Mais ce n'était pas toujours facile. Parce que lorsqu'on essaie de dire quelque chose sur le Shoah d'une part, mais aussi lorsqu'on essaie de comprendre l'impact sur notre monde actuel, ce n'est pas facile pour les organisations à digérer tout cela. Je vous souhaite une belle séance et beaucoup de succès avec votre film. Voilà, on découvre le réalisateur Harry Follman pour Ouh et Anne Frank. On va tout de suite en découvrir la bande-annonce. Sous-titrage Société Radio Follman What are you waiting for, Anne? Open your presents. Oh, that's so lovely. When you write, who do you actually write to? To myself, of course. I prefer to think of my diary as a girl, a best friend. Her name will be Kitty. Kitty. I like it. Come down, Anne, I'm waiting for you. Is he a boy from class? Of course. Who are you talking to, Anne? Up until a year ago, everyone was in love with me. Everyone? It was all so wonderful. Then everything changed. We're leaving. They told everyone we were to blame for all the world's problems. This secret apartment is going to be our hiding place. For every person we welcome, there's a good chance we are saving a life. If you could use those characters in your head. Make them fight your war somehow. This young lady here, named Kitty, is looking for Anne Frank. Have you seen her? Anne did not write this diary so that you could worship her. What is important... Get in the truck. Do everything you can. To save one single soul from heart. Just one soul. What do you see, Peter? I see the Allied forces. They're coming to liberate us. And you? I see angels, Peter. He said to me, Peter. Here, it was the announcement of Oue and Frank. Le film d'Harry Fondman présenté ici même hors compétition à Cannes, il nous le disait un film extrêmement important pour les jeunes générations, pour les sensibiliser à la Shoah à travers le récit de cette petite fille de 13 ans, Anne Frank, qui est devenue tout un symbole pour l'humanité. On rappelle que son journal est aujourd'hui le livre le plus vendu au monde. Harry Fondman m'a dit pendant l'interview que c'était extrêmement important de continuer de témoigner parce que malheureusement, dans quelques années, tous les rescapés de la Shoah ne seront plus là. Et que le témoignage est aujourd'hui extrêmement important. La montée des marches commence. Et nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe de « Où est Anne Frank ? » ou « Where is Anne Frank ? » un film d'animation signé de Listeille, Harry Fondman, présenté hors compétition pour ce 74e Festival de Cannes. Harry Fondman, réalisateur aux côtés de Léna Guberman, directrice artistique qui a créé le graphisme du film. Karen O, qui a signé la musique originale. Johnny Tiches et Yves Kugelman, les producteurs. Et Yoni Goodman, le chef animateur. Si vous nous rejoignez maintenant sur Téléfestival, nous assistons à la montée des marches de « Où est Anne Frank ? » « Where is Anne Frank ? » le film d'animation d'Harry Fondman, présenté hors compétition. Un film extrêmement important sur la croisette. Harry Fondman qui s'interroge aujourd'hui sur la place d'An Frank, dans un monde où les enfants continuent d'être victimes de la guerre. C'est d'ailleurs pour cela que dans la traduction française du titre « Où est Anne Frank ? » Il était extrêmement important pour lui qu'un point d'exclamation ponctue ce titre. Harry Fondman, qui m'a confié tout à l'heure que c'était nécessaire qu'un film comme celui-ci soit présenté dans un festival mondial, comme le Festival de Cannes. On rappelle qu'Harry Fondman était à Cannes en 2013, qui est un film dans lequel il avait dirigé le film « Où est Anne Frank ? » Il a déjà fait partie de l'équipe d'Harry Fondman pour le film « The Congress ». Harry Fondman a également, il y a quelques années, adapté le journal d'An Frank en BD. C'est d'ailleurs le fond Anne Frank qui lui avait demandé de participer à ce projet. « Par le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémeau. » Voilà toute son équipe. « Et son président, Pierre Lescure. » Monte les marches. Thierry Frémeau enlace le réalisateur. Il risque d'y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. En découvrant ce long-métrage d'animation qui est, je vous le rappelle, accompagné d'un programme pédagogique pour que les enseignants et les élèves puissent appréhender au mieux l'histoire de cette petite fille de 13 ans qui, à travers son journal, a réellement marqué l'histoire de l'humanité. Harry Fonman, à qui l'on doit, valse avec Bachir, qui a remporté le César du meilleur film étranger. C'était en 2008, un film qui parle du massacre de Sabraï Shatila. Il a également reporté le Golden Globe pour ce film. « Entouré dans les marches du balai par Lena Guberman. » « Il était également en compétition à Cannes. » « Cette fois-ci, il revient, mais hors compétition, pour présenter ce film, Wayne Frank, un film qui l'a mis 8 ans à finaliser. » Il nous a aussi expliqué que sa mère, rescapée de la Shoah, lui a beaucoup parlé pour ce film. « L'équipe de Wayne Frank va rejoindre maintenant la salle Louis Lumière. » « On les voit rentrer dans le Grand Théâtre Lumière, où les festivaliers vont avoir la chance de découvrir ce film qui est présenté hors compétition. » « On appelle un film extrêmement important, un film sur la Shoah. » « C'est aussi ça, Cannes. » « Et là, la salle applaudit le réalisateur. » « Voilà, beaucoup d'émotions pour toute l'équipe qui rentre dans ce théâtre. » « Beaucoup d'applaudissements avant même la projection. » « On imagine ce que ça va être après. » « Voilà, Harry Follman qui salue le public qui va découvrir dans quelques instants. » « Where is Anne Frank, où est Anne Frank ? » « Le premier film d'animation présenté hors compétition cette année à Cannes. » « Ok. » « Voilà, toute l'équipe se met en place. » « Les festivaliers vont pouvoir découvrir ce film présenté hors compétition ici même à Cannes pour cette 74e édition du Festival de Cannes. » « Harry Follman qui s'installe. » « C'est parti. » « C'est parti. » « C'est parti. »